Au nord de l'Himalaya, la vallée de la Nubra ou Ladakh n'est ouverte aux étrangers que depuis 1993. Pour atteindre le village de Tanguère, il faut plusieurs jours de marche. A 3800 mètres d'altitude, en hiver, la température chute à moins 20 degrés. A 8 gâmetros de la neige à moins 20 degrés. C'est une épreuve de soi de la tecnologia de sauvage à moins 20 degrés. C'est une épreuve de l'arrivée. C'est une épreuve de l'arrivée. Notreultura de terreux a moins 20 degrés sur la resultados. Je vais te donner de la tzamba. Tu as assez mangé ? Quand tu seras au monastère, apprends bien. Tu seras loin de ta famille et ton devoir, ce sera de bien étudier. Si tu n'apprends pas bien, ça ne sera pas bien pour toi. Je vais jouer ! Ne reste pas trop longtemps dehors, et jette un oeil sur les chèvres. Ourgan a 9 ans. Bientôt, il quittera sa vallée pour rejoindre un monastère, loin, très loin de Tanguère, où il commencera une nouvelle vie, celle d'un amas. 30 familles vivent à Tanguère. Ils élèvent des moutons, des chèvres et des yaks. Ils vendent les pots, la laine et le beurre aux gens des basses-vallées. L'hiver, quand la terre sommeille, on carde, on file la laine pour faire des vêtements, des couvertures. À cette altitude, le bois est une denrée rare. La première de leurs préoccupations, c'est d'alimenter le feu qui réchauffe les foyers. Norbu a 19 ans. Il est le cousin d'Urgane. Avec sa mère, il récupère les bousses de yaks séchées qu'ils utilisent comme combustibles. Dolma, la mère de Norbu, est comme la plupart des autres femmes du village. Elle porte en elle l'absence d'un fils. Dolma a six enfants. Tous vivent auprès d'elle, à l'exception d'un seul, le plus jeune. Depuis trois ans, il a choisi d'étudier dans une école de philosophie bouddhiste, dans le sud de l'Inde. Dans ces villages reculés, on n'a jamais cessé de respecter les traditions. Ainsi, l'aîné hérite des terres. Quant au cadet, il entre au monastère. Je me souviens très bien du jour de son départ. C'était en septembre. Je travaillais dans les champs à l'autre bout du village, quand le lama est venu chercher mon enfant. Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Il était déjà de l'autre côté de la vallée, quand j'ai su qu'il était parti. Je savais que mon fils allait partir, mais je ne savais pas quand. J'ai voulu lui envoyer des présents, comme du fromage et des abricots séchés. J'ai essayé aussi de lui envoyer du beurre salé. Mais on m'a dit que l'Inde du Sud était trop loin de Tanguyère. Et comme nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas lui en envoyer non plus. Leur religion est le bouddhisme tantrique, peuplé de démons et de magie. En janvier, pendant dix jours, il célèbre le nouvel an tibétain, le Lossard. Les jeunes cavaliers de Tanguyère participent à un rituel. Cette effigie est à l'image du mouflon, un animal sacré au Ladakh. Elle est un leurre pour les mauvais esprits. Il faut la détruire pour commencer cette année sous les meilleurs augures. L'enjeu est double. Le gagnant sera reconnu comme le meilleur cavalier du village. L'enjeu est un portail. Cette année, Norbu est le plus adroit d'entre eux tous. Oh. Aïe. Ici pas de pâturage vert mais des broussailles de tamaris qu'il faut toujours aller chercher plus loin. Il faut parcourir de longues distances, pousser le bétail plus haut dans la montagne pour trouver de quoi le nourrir. Norbo et Ourgan ont pris l'habitude de s'occuper des animaux ensemble. Leurs deux familles ont toujours été proches, ils ont été élevés comme deux frères. Regarde, c'est moi qui vais gagner Norbo ! Je vais t'avoir, je vais t'avoir je te dis ! Regarde, t'as encore perdu ! Mais non, regarde, j'ai pas touché le caillou, je peux encore jouer ! J'ai pas touché ! Pas touché ! Pas touché ! Mais il y a beaucoup de garçons au village qui veulent pas être la main, alors pourquoi toi ? Mais j'ai plusieurs copains qui vont aussi au manastère ! Qui ? Juzding, Dorjet, Jiment... Alors c'est parce que eux y vont que toi aussi tu veux y aller ? Et toi alors ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Bah j'ai beaucoup d'idées sur ce que je pourrais faire, mais celle qui me plaît le plus, c'est de devenir chanteur. Mais tu vois, je doute que je pourrais devenir un jour un bon chanteur. Merci, merci, merci ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce soir, pour le nouvel an tibétain, on prépare un repas de fête. La mère d'Urgane, avec sa plus jeune fille, doit cuire la stupa, une soupe divinatoire à base de boulettes de farine. Dans l'une, on placera du sel, pour l'instable. Dans l'autre, du riz pour le pur, du poivre pour les rudis, et bien d'autres choses encore. Cette année, ce repas aura lieu chez la mère d'Urgane. Il sera aussi l'occasion pour toute la famille de se réunir une dernière fois, autour de l'enfant, qui bientôt quittera le village. J'ai pensé... J'ai pensé que ce serait bien pour lui d'aller au monastère, quand le lama m'a dit qu'il allait recevoir une bonne éducation. Oladak, l'école de philosophie bouddhiste, a la réputation d'être une bonne école. J'ai six enfants et mon mari est mort. Si l'un de mes enfants réussit à avoir une bonne éducation, ça sera bien pour toute la famille, parce qu'il nous aidera financièrement. Un enfant qui entre au monastère est porteur d'espoir. En devenant lama, il deviendra leur guide. Par ses prières, il assurera à chaque membre de sa famille une vie meilleure en ce monde d'ici-bas, et aussi pour leur vie future dans l'au-delà. Moi, j'ai trouvé de la cendre, c'est étrange. Ça veut dire qu'il faut que j'aille plus souvent chercher du bois. Oui, il faut que tu t'occupes plus de ta famille. Et moi, regardez, j'ai trouvé une fleur blanche. Moi, j'ai trouvé que la stupa avait bon goût, parce qu'il y avait beaucoup de poivre. Et si on met du poivre, la stupa est meilleure. Dans ma boulette, j'ai trouvé du genévrier bien amer. Mais ça veut dire aussi que je suis un homme bon. C'est normal, je suis le plus âgé d'entre vous. Chez l'oncle d'Urgan, on danse pour les esprits, pour s'attirer leurs grâces, pour que les montagnes y laissent passer les nuages qui apportent la pluie. Cette année, les récoltes d'orge, de blé et de fruits ont été maigres. Alors ils placent tous leurs espoirs dans la clémence des divinités. Les habitants de Tanguère, n'ont jamais connu la famine. Ils ont réussi à préserver leur qualité de vie grâce à une forme de mariage. Ici, une femme peut épouser deux frères. Cette union, qu'on appelle la polyandrie, est officiellement interdite depuis 1941. Et elle est aussi bannie par la religion bouddhiste. Mais elle est encore parfois pratiquée, en particulier dans ces régions isolées. Simplement, on ne s'affiche pas devant les étrangers et on en parle à mot couvert. Jusqu'à présent, c'était une bonne chose de partager la même femme entre deux frères. Car de cette façon, aucun champ, ni aucune pierre ne sortait de la famille. On préservait l'unité familiale. Le sol, les pierres, toutes les propriétés, même les ustensiles, les bijoux, les vêtements, bref, tout ce qu'on peut posséder, restaient dans la famille, sans partage. Mais aujourd'hui, les gens deviennent éduqués et alors, ils deviennent aussi plus individualistes. Maintenant, les frères veulent avoir leur propre bien et aussi leur propre femme. Dans tous les villages, il y a un monastère et il est toujours situé sur le point le plus haut. Un seul moine réside au monastère de Tanguère. Une fois par mois, il doit se rendre dans chaque famille pour y réciter des mantras. Sinon, il ne quitte jamais son éperon roche. Le monastère possède plusieurs hectares de terre que les villageois ont pour devoir de cultiver. Et chaque jour, à tour de rôle, on lui porte de l'eau et du bois. Le monastère est un lieu ouvert. N'importe qui peut s'y rendre, n'importe quand. Le lama est le père entre tous, le guide spirituel, celui qui détient toutes les réponses. Tu veux devenir lama. Tu sais que si tu deviens lama, tu vas devoir quitter ta famille. Tu vivras au monastère, mais simplement devenir lama ne suffit pas. Tu devras d'abord te plonger dans Bouddha et la religion et tu devras avoir une bonne conduite. Si tu peux suivre ces règles de vie au monastère, tu auras une vie harmonieuse. Tu te sentiras très heureux toute ta vie. J'espère que tu trouveras de bons professeurs qui t'enseigneront bien notre religion. Au revoir, Vénérable. Bouddha lui-même a dit que devenir lama signifie ne pas être trop attaché à sa famille, car l'attachement engendre des perturbations dans la pratique de la religion. Alors quand les parents confient leur fils à un maître lama, ils doivent ensuite prendre de la distance. Dans la tradition bouddhiste, la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant, c'est de devenir lama. Le cricket est leur passe-temps favori. Ils ne connaissent pas les règles de ce sport british importé aux Indes, de l'autre côté des montagnes, mais qu'importe, ils s'y donnent à cœur joie. Urgan joue sa dernière partie. Demain, il quittera Tanguère. Son oncle, le caravanier, doit se rendre dans un village, de l'autre côté de la vallée, pour y vendre des yaks. Urgan profitera de ce voyage pour traverser le col de Warila et rejoindre plus tard le monastère. J'ai une demande à te faire. Je dois traverser Warila et j'emmène un garçon avec moi pour qu'il entre au monastère. Dis-moi comment se passera mon voyage. Ce garçon a de la chance. S'il te plaît, vénérable. Dis-moi ce que tu penses de ce voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai consulté mon rosaire et j'ai vu que votre voyage sera bon. Tu peux partir sans crainte. Merci, vénérable. J'en aiYAN-là. J'en aipus. J'en ailie. J'ai salsa. J'ai-y belle. Sous-titrage ST' 501 À cette heure, le soleil n'a pas encore percé de ce côté de la montagne. Ils ne savent pas quand ils se reverront, dans un an peut-être. Pendant son voyage, Urgan est accompagné de son cousin Norbu. Il veillera sur lui. Sous-titrage ST' 501 Autrefois, les Ladakhis étaient un peuple de caravaniers. Ils achetaient du sel, des bijoux et des fourrures au Tibet pour les revendre aux habitants du Pakistan. Mais les frontières ont fermé. Et depuis, seules subsistent quelques caravanes comme celle-ci. L'air sera réfi. Chaque pas est plus pesant. Le but à atteindre est le col de Warila. Son sommet semble les attendre, mais sans pourtant jamais se laisser atteindre. Un vent glacé s'est levé. Une étable pour refuge ou passer la nuit à 4700 mètres d'altitude. Un feu pour se réchauffer, pour retrouver ses forces. Urgan, tu vas devenir moine. Et tu sais que tu ne dois pas être effrayé par les démons et ce genre de choses. Tu as entendu parler de cet homme prénommé Norgal du village de Sakti. Eh bien, l'année dernière, il était dans la montagne quand il a vu un être étrange monter sur un yak. Ce fantôme l'a poursuivi sans relâche. Il l'a suivi partout dans la montagne. Et Norgal a dû marcher si longtemps qu'il s'est perdu et qu'il a ruiné ses chaussures. Il était dans la nuit perdu, seul. Personne ne savait où il était. Mais il a réussi à retrouver son chemin. Alors, Urgan, maintenant tu vas devenir l'ama. Et toi aussi, tu peux te sentir seul et perdu au monastère. Eh bien, tu dois avoir du courage et de la force, toi aussi. Et tu ne dois pas avoir peur de la solitude et des êtres invisibles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les divinités sont avec eux. La neige est profonde, mais le temps est clément. Les dangers de tempête de neige ou d'avalanche sont écartés. Les caravaniers ont déjà connu ces intempéries dans le passé. Ils ont déjà perdu du bétail dans la montagne. Les caravaniers ont déjà perdu. Au loin, Warila se profile comme une récompense. L'oxygène manque. Les derniers mètres sont les plus durs. Sous-titrage ST' 501 Ouari là enfin, 5200 mètres d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour y faire leur commerce. Officiellement, le yak est un animal semi-protégé. Mais les Ladakhis consomment toujours sa viande. En particulier à l'époque du Nouvel An tibétain. Son commerce est fructueux à cette époque de l'année. Ne vous inquiétez pas, il est jeune. Oui, mais votre prix, c'est trop cher. Non, c'est bien. Le yak est de petite taille, mais c'est un bon yak. Oui, votre prix, 18 000 roupies, c'est trop. Non, c'est pas trop cher. Je vous en propose 15 000, ça va ? Puis la prochaine fois, je reviendrai vous voir. Puis je le prends d'entier. Bon, d'accord, pour 15 000 roupies. Vous avez de la chance, hein, 15 000, c'est un bon prix. Dans deux ans, on prévoit de construire une route qui rejoindra notre village. Alors on viendra jusqu'à Tanguer pour acheter les yak. On pourra même les transporter par camion et notre travail sera plus facile. Quand on fait des caravanes, on passe du bon temps, on boit de la bière, on chante. Mais avec cette route, on arrivera vite à Tanguer. Alors, beaucoup de choses vont changer et on ne se rencontrera plus entre amis. Parce qu'en voiture, on ne se rencontre pas. Ici, le route se sépare. Pour Urgan et Norbu, c'est un nouveau voyage qui commence. Bouddha a dit, tu seras guidé sur le chemin de l'éveil. Alors, ça te plaît par ici ? Ouais, mais regarde cette maison, elle n'est pas terrible. Mais si ! Toutes ces maisons ont l'air vieilles et cassées. Elles sont moches. Mais non, regarde, ces fenêtres sont pas mal. t'y connais rien. Ça me plaît pas quand même. On va marcher le long du mur, comme ça, tu pourras mieux voir. Il marche correctement. Marche bien, fais attention. Je suis trop fatiguée pour faire attention. Regarde, il y a de la glace. On peut glisser dessus. Ouais, fais attention. Fais attention de pas tomber. Si tu tombes, tu vas te casser la jambe et je serai bien content. Et comme ça, je me sauverai. Fais attention. Urgan et Norbu n'ont jamais vu le nouvel an tibétain fêter avec autant de fastes. Des nomades des hauts plateaux vivent dans ce village pendant l'hiver. Les femmes portent le perak, une coiffe ornée de turquoise qui imite la tête du cobra. Le cobra est une divinité qui symbolise la fertilité. Cette coiffe se transmet de mère en fille et à chaque mariage, on rajoute une pierre de turquoise. Pour ces nomades, la vie est particulièrement rude et la pauvreté les pousse parfois à vendre leurs perak, qui représentent leur seule richesse avec leurs troupeaux. Quand on sera allé, je dois absolument me trouver une fille. Parce qu'à Tanguerre, toutes les filles sont mes cousines ou presque. Il y a 4 ou 5 familles avec qui je ne suis pas lié. Mais elles n'ont pas de jolies filles. Je voudrais en trouver une éduquée et très jolie. Quand on sera allé, j'essaierai d'en trouver une comme ça. Si j'en trouve une belle, je te la montrerai. Et quand tu trouveras la fille, qu'est-ce que tu feras ? Bah, ce sera facile. On se rencontrera et puis on commencera à s'aimer. Pour la nouvelle année, il est de coutume de se rendre chez une lameau. Les parents de Norbo et d'Urgan ont insisté pour qu'ils rendent visite à l'une d'entre elles. La lameau parle le langage des dieux. Elle est une possédée habitée par un esprit dénommé La. Le tissu qui cache son visage lui permet d'être protégé du contact des humains. ... ... Il est de la territoriale... ... ... Elle est en trance, l'esprit divin parle par sa bouche. La lamo a de grands pouvoirs, elle peut prédire l'avenir, déjouer des sorts ou soigner. Ma fille est toujours malade, elle ne grandit pas normalement. C'est parce qu'elle a mangé du sable quand elle était dans les champs. C'est pour ça qu'elle est malade. Tu dois aller voir le lama de Stakna, il te donnera des amulettes pour être protégé. Et il ne faut pas que tu la laves tous les jours, il fait trop froid en ce moment. Approche-toi, approche-toi. Pour extraire des poisons, elle suce directement le ventre du patient, comme ici pour cette femme qui souffre de maux de ventre. Et pour soigner la maladie de peau de cet enfant, elle s'applique un fer rouge sur la langue. Alors voilà le garçon qui va devenir lama. Tu seras bon pour les humains. Prends soin de ce garçon, donne-lui de bons vêtements et maintiens le propre. Dans l'avenir, il deviendra un bon lama. Je vais le bénir pour son avenir. La divinité quitte le corps de la lameau. Quand j'avais 4 ans, ma mère est morte. C'était une lameau et son esprit m'a possédé à mon tour. Les gens qui viennent me voir souffrent d'ulcère et aussi de rhumatisme. Ils ont mal au dos, aux jambes. Quant aux musulmans, ils se querellent beaucoup et ils se jettent mutuellement des sorts. Cela arrive souvent chez eux. Et je vois aussi beaucoup de gens fous. Ni moi ni personne ne peut savoir si je suis possédée par un bon esprit. Je ne peux pas dire si je fais du bien aux gens. Seuls ceux qui viennent me voir peuvent le dire. Urgane, qu'est-ce que t'as pensé de l'oracle ? Au début, j'avais peur. Pourquoi t'as eu peur ? J'ai cru qu'elle allait me tuer. Tu crois qu'une oracle tue les gens ? J'ai cru, oui. Tu crois qu'elle est méchante ? J'ai cru, oui. Mais non, une oracle, ça ne fait pas de mal à réfléchir. Tu te souviens, il y avait une jeune fille derrière moi chez l'oracle. Derrière toi ? Ouais. Et alors ? Ben, j'aurais bien voulu, tu vois quoi, coucher avec elle. Ne dis pas de cochonneries. Arrête de dire des cochonneries. Bouddha a dit, ta route sera une quête spirituelle de la vérité, liée à la vie, mais aussi à la mort. Ces lamas portent la tière mystique des cérémonies funéraires. Ils transportent le corps d'un défunt au lieu de crémation. Dans leur prière, ils rappellent que la mort n'est pas l'achèvement d'une vie, mais une étape dans le cycle des réincarnations. Leurs incantations aux défunts l'aident à chercher la meilleure voie et lui demandent de ne pas revenir troubler l'harmonie familiale. La crémation est la pratique funéraire la plus courante au Ladakh. L'ensevelissement dans la terre est seulement réservé aux personnes mortes d'une maladie contagieuse, aux voleurs et aux assassins, pour empêcher ces êtres de se réincarner. Alors, t'as eu peur en voyant le mort ? Qu'est-ce que tu dirais si tu voyais le mort de près ? Je veux pas voir de mort, j'ai trop la trouille ! Mais tu vas devenir lamas, quand tu seras lamas, t'auras peur aussi ? Ben non, j'aurai plus peur ! Alors ça va, faut pas que t'aies peur, c'est rien, c'est juste un corps, c'est comme une pierre. Son âme est ailleurs, c'est ça le plus important. Dis Norbu, s'il te plaît, achète-moi ! Quoi ? Achète-moi une balle de criquette ! Quoi, une balle ? Une balle de criquette ! Une balle de criquette ! Ouais, si tu m'achètes pas cette balle, je te viendrai pas lamas ! Vraiment ? Tu te viendras pas lamas si je t'achète pas cette balle ? Mais elle te servira à rien, cette balle au monastère. Elle te servira à rien du tout. Ce matin, ils passent devant le monastère de Tixé. Spontanément, ils répondent à l'appel de la prière et poursuivent leur chemin. La journée commence à l'aube, par des prières récitées en commun. En même temps, ils prennent leur petit déjeuner, du thé salé et de la farine d'orge. Ils sont une centaine de moines au monastère de Tixé, dont plus de la moitié sont de jeunes novices, âgés de 8 à 20 ans. Tous sont comme organes. Ils ont quitté leur village pour venir ici apprendre les préceptes de Bouddha. A l'âge de 20 ans, ils pourront choisir entre prononcer leurs voeux monastiques ou retourner à la vie laïque. Tous les jours, ils étudient à l'école du monastère. Ici, ils apprennent par cœur des mantras, ces formules sacrées qui concentrent les énergies. À la fin de leur enseignement, ils devront connaître parfaitement 29 livres de prière. Dès l'âge de 8 ans, les enfants apprennent aussi à lire et à écrire l'hindi, l'anglais et surtout le tibétain. La discipline est de rigueur. D'où vient l'eau ? Du ciel. D'où vient le ciel ? De la création de Bouddha. D'où vient Bouddha ? Etc, etc. L'après-midi est consacré à un exercice de réflexion propice à la critique et à la compréhension de la vie. À tour de rôle, les élèves s'interpellent sur des sujets divers. Le but est de poser des interrogations aussi poussées que possible. Une gymnastique de l'esprit qui permet à chacun d'évaluer ses connaissances. Le maître devra résoudre les problèmes, rester sans réponse. En fin de journée, ils rejoindront leurs cellules pour se plonger dans la méditation. T'as vu ces maisons là-bas ? Elles sont belles ! Vraiment belles ! C'est beau, la ville de Lai ! J'adore ! Regarde cette voiture sur le toit ! Il y a du foin pour les animaux ! Mais si, regarde ! Il y a du foin sur le toit de la voiture ! Et ce scooter ! Vraiment bien ! Regarde ! On la voit encore la voiture avec le foin sur le toit ! Incroyable ! T'as vu ? Il y a même un garage pour les vélos ! T'as vu ? Regarde ! Il y a un camion avec une cabine rouge ! Et tout à l'heure, j'ai vu un camion avec une cabine toute blanche ! Vraiment incroyable ! T'as entendu, c'est Clarkson ? On dirait quelqu'un qui pète ! Et eux, c'est qui ? Des cachemiri qui vendent des légumes ! Et tu me l'achètes quand cette balle ? Tu m'énerves ! Tiens, regarde ce magasin ! Tu vas voir des choses intéressantes ! Avance ! Marche bien et fais attention ! Et ça, c'est quoi ? Un photographe ? Tiens, regarde ! Des photos de filles et de garçons ! Elles sont belles, ces photos ! Ça te plairait si on faisait une photo ? Oui, ça serait bien ! Ça te plairait vraiment ? Oui ! Bon, viens alors, on va se faire photographier ! Regarde mes chaussures ! T'as vu ta ceinture ? C'est ma plus belle ceinture ! Mes vêtements sont sales, mais ils ont l'air assez propres quand même ! T'as vu la couleur de ton col ? J'ai l'air bien ! J'ai l'air vraiment bien ! Hein ? Ouais ! Eh, cousin ! Quoi ? Tu me l'achètes quand, cette balle ? Tu l'auras pas, cette balle ! S'il te plaît ! C'est pas possible ! Si ! Non, tu l'auras pas, cette balle ! Eh, cousin ! Quoi ? Achète-moi une batte ! C'est pas possible ! T'as déjà une balle, et une batte, c'est trop cher ! Et puis j'ai besoin d'argent pour m'acheter des vêtements ! Regarde, ici, les gens portent de beaux vêtements ! Et je veux être mieux habillé, moi, sinon j'ai aucune chance de devenir chanteur ! D'accord ! On va t'acheter quelque chose à toi aussi ! Et puis j'ai besoin d'argent pour m'acheter des vêtements ! Un monastère, perché sur son promontoire ! Ils sont arrivés, après cinq jours de marche ! Je reviendrai bientôt prendre de tes nouvelles, d'accord ? Allez, au revoir. Ourgan est dorénavant entre les mains de son maître spirituel. Norbu va tenter sa chance à aller, devenir chanteur, pour trouver une jolie fille. Sous-titrage ST' 501 Quand on est un lama, on doit oublier ces choses-là. Tu dois être sérieux maintenant, tu sais. Maintenant, tu vas aller voir le lama supérieur. Tu dois être très poli, très respectueux, ne pas faire de bêtises. Tu dois montrer que tu crains les anciens, même si ce n'est pas le cas. Oui, c'est le cas. Bonjour, Vénérable. Ça va, ça va. Assieds-toi. Tu es ici pour devenir lama, n'est-ce pas ? À partir de maintenant, une nouvelle vie commence pour toi et tu dois te concentrer sur tes études. C'est très important de te lever tôt le matin, de ne pas rester trop longtemps au lit. et tu dois réciter des mantras tout le temps, même quand tu laves ton visage et tes mains. Si tu pratiques bien la religion et que tu apprends à transmettre ton savoir à d'autres, alors tu deviendras un bon lama. Et surtout, tu dois montrer du respect à ceux qui t'enseignent et aux anciens. Une cérémonie célèbre l'entrée d'Urgan au monastère. Ceux qui officient sont les plus respectés d'entre tous. Certains se sont rendus à pied du Ladakh au Tibet pour y étudier pendant plus de 20 ans l'enseignement de Bouddha. Le lama supérieur coupe une mèche symbolique. A présent, Urgan est entré dans les ordres du bouddhisme tibétain. Il a revêtu une robe pourpre. A ses côtés, son maître, celui qui sera chargé de son éducation et avec qui il partagera sa cellule. Et comme tous les novices, son apprentissage débute par la lecture du noble traité et de la sagesse. Dis, maître, tu sais jouer au criquet ? Eh, t'aimes bien le criquet ? Tu sais où moi, jehoo, je suiséis, si on lui gł bloque ? Oh-ah-ah ! si ça se sets bien ? Un corps au 160, pas à punk, un corps à punk, il est à dwé et c'est pas tué… on va bien-être. Sous-titrage ST' 501